Ah, cette vie-là, la vie de multimillionnaire, la vie qu'on a cherché, qu'on a trouvé, la liberté, les voyages, les gros fessiers. Non, 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 ça les gars, non, non, il n'y a pas de ça, on oublie. Comme à chaque début de journée, il me faut ma brique de jus, mon petit café. Et là, je me dis en fait, mais avec quelle voiture je vais rouler aujourd'hui ? C'est quel beau lit qui va me conduire aujourd'hui ? Oh, Urus Black comme ça là ! Ah mais il fait chaud, un peu 47 degrés, je commence déjà à goûter du front, rouler dans une voiture noire, c'est pas trop bon délire. Allez, au suivant, F8, tributo rouge, mama, la voiture de patron, 720 cheval là-dedans, je peux te dire que ça bombarde un. Moi aujourd'hui, l'outfit, il est blanc, il est bleu. Non, allez, au suivant, RS3, mais c'est quoi cette voiture de Starlouz ? C'est un Quattro, c'est pour les 100 permis, ça, ça c'est pour les gammas de 15 ans, bordel. En plus, il est noir, t'es mal à chaleur, mon gars. Au suivant, t'es qui toi ? Qu'est-ce que tu regardes l'auto ? Pourquoi tu regardes l'auto ? T'aimes bien mon auto ? T'es caché, oh, SVR. Ça, c'est une voiture de bonhomme, en vrai. En plus, aujourd'hui, je suis habillé en blanc, en bleu. L'outfit, il va avec la bagnole. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre dans le garage ? On va quand même regarder. STO ! Oh, je crois que ça va rouler avec ça aujourd'hui. Ça, c'est une voiture de bosse. Corda avec l'outfit of the day. Je crois qu'on va rester là-dessus. SVR, non. Choisis mon auto. Tu veux quoi, toi ? Dégage. RS3, non. F8, non. SVR, pas mal. Allez, c'est... Mais qu'est-ce que tu fais là encore ? T'es un faux, toi, à me skipper, espèce de faux millionnaire. Comment ça, faux millionnaire ? Vas-y, descend de ma voiture. Toi, t'as un baiser, toi, les gens, ils sont là. Vas-y, prends la manette. Prends la manette, je tranquille, ici, toi. Ils sont là, tranquille, frère. Faux millionnaire, faux millionnaire. On t'a pas appris les bonnes manières. On dit jamais ça. C'est juste de faux millionnaire. Vas-y, ta bouche, pourquoi tu parles, frère ? Oh, non, il est parti avec l'auto. Ah, c'est vrai que j'ai peut-être été dur avec lui. Les insultes et tout, j'aurais pu éviter. Mais bon, comment est-ce qu'on arrive encore à douter de mon statut social ? Je prouve toute l'année. J'achète une voiture à 400 000 sur YouTube, une montre à 200 000. Je voyage en jet privé. J'ai fait mon premier mois à plus d'un million d'euros de profit. Je sais qui peut m'aider. Je sais qui peut m'aider à répondre à cette question. Psst, Mel Pop. Psst, Mel Pop. Ah, mais toi, mon frère, ça vaut quoi ? Pourquoi t'es là ? Comme ça, pourquoi je ne te la pose pas trop de questions ? J'ai juste, moi, une question à te poser. Est-ce que là, quand tu me vois, ça se voit que je suis millionnaire ? Mais tout le monde sait que t'es millionnaire. Non, non, cette qu'elle n'existe pas. Quand tu me vois comme ça, en tant qu'humain lambda, est-ce que ça se voit que je suis multimillionnaire ? Après, tous les millionnaires que je connais, ils ont une Richard Mille. Ils ont quoi ? Ils ont une quoi ? Une Richard Mille. M'en dis pas plus. Tu vas où ? Tu fais quoi ? M'en dis pas plus. Richard Mille. Il est sérieux ? Pourquoi il m'a réveillé pour ça, lui ? Tu aurais voulu que je te réveille pour quoi ? Alors, comme ça, si t'es un vrai millionnaire, tu te dois d'avoir une Richard Mille. Bon, les gars, direction la boutique tout de suite. C'est un moment vraiment symbolique que je vais partager avec vous. Je vais acheter ma première Richard Mille, les mecs. Par contre, j'ai un budget de 500 000 euros. Alors là, aujourd'hui, c'est mort. Je ne mets pas plus de 500 000 euros dans une montre. Vous allez voir le modèle que j'ai choisi, les gars. C'est un banger de malade mental. Vous le savez, je suis le prouveur originel. Je suis atteint d'une maladie, d'ailleurs, vous le savez tous, les gars, qui s'appelle la prouvomanie aiguë. En fait, c'est une maladie qui fait que je ressens toujours le besoin de prouver. Et quand on me dit des trucs comme ça, comme elle, ce qu'elle vient de me dire, comme ce qu'il m'a dit le H tout à l'heure, j'ai des phases de rechute. Donc, je me sens obligé d'acheter une Richard Mille. Et cette vidéo a pour but, d'une part, de vous divertir et surtout de vous motiver. Et vous montrer qu'avec de la persévérance, de la motivation et des actions, on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Let's go à la boutique. Vous n'êtes même pas prêts, les gars. Ah là 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 là, quelle belle journée ! Quelle belle journée ! Bon, les gars, on va se faire un petit cadeau, un demi-million d'euros, attention. C'est un investissement aussi. Quand on met ce genre de sommes, on ne les jette pas à la poubelle. Je suis peut-être multimillionnaire, mais je sais d'où je viens. J'oublie rien. Allez, on va se faire plaisir, les gars. Bon, les gars, on y est. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, là, il y a plus de 25 millions d'euros de montres. Là, dans ce petit mètre carré qu'il y a juste devant nous, 25 millions d'euros de montres. En tout cas, c'est motivant. Ça donne encore plus de détermination, de motivation. Et ma nouvelle montre est par ici. Il y en a qui l'ont déjà vue. Il y en a qui l'ont déjà deviné. Et je vais vous la présenter en détail aujourd'hui, les gars. En tout cas, c'est un accomplissement personnel de malade mental. Voilà, dire le contraire, ça serait mentir. Comme on peut le voir à la semaine, les gars, 493 000 euros de profit à la semaine. Hier, j'ai fait la plus belle journée de ma vie à plus de 320K, les gars. Jamais de toute ma vie, je n'aurais pensé faire juste 5 000 euros en un mois. Tu m'aurais dit, Lozette, tu vas faire des journées à 300K. Je t'aurais dit, qu'est-ce que tu me racontes ? On est sur un mois à plus de 700 000 euros de profit, les gars. 778 000. On va regarder depuis la création de ce compte de trading. Ça fait environ trois mois. Donc, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 13 juin 2024. Vous le voyez, le premier dépôt que j'ai fait était le 12 mars 2024 avec 400 000 euros. On se retrouve 91 jours plus tard. J'ai transformé ces 400 000 en 2 millions d'eux. Donc, de 400 000, j'ai fait 1 784 000 euros de profit. Et ça ne sert à rien de dire, vous êtes K, fais nous croquer. Nous, si on veut faire de l'argent, je ne suis pas un égoïste. Vous avez la chance de pouvoir rejoindre gratuitement Crypto Elite, qui est mon groupe privé, la plus grosse communauté francophone avec plus de 25 000 personnes. Vous le voyez par vous-même. J'ai investi mon propre argent, je le fructifie, je le retire et je m'aimais bien. No Fake Life, les amis, pour tous ceux qui veulent rejoindre gratuitement mon groupe privé, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Voilà, tu vas dans le petit plus, il y a un lien de mon groupe privé. Tu cliques, tu fais une demande d'adhésion et bienvenue parmi nous. Je ne vous souhaite que du bonheur et beaucoup d'argent. Voilà, les gars. En tout cas, je suis bon qu'à ça. Faire un sacré paquet de pognon tous les jours, je suis bon qu'à ça. C'est ça, les gars. Enfin, bref, on va arrêter de tergiverser. Alors, la vérité, déjà, j'hésitais avec plusieurs montres, avec cette jolie petite Richard Mille. Si je ne l'ai pas prise, c'est que je ne la trouvais pas assez raffinée, en fait. Elle est vraiment grosse, très épaisse et c'est les anciens cadrans. Donc, je vais vous montrer un petit peu pour que vous puissiez comparer. Il y a un petit effet papillon sur celle-ci, vous le voyez. Les quatre petits trucs. Oh, les gars, les montres, ce n'est pas trop mon truc. Moi, j'investis mon pognon, on me dit d'investir et j'achète des choses qui me font plaisir. Mais vous le voyez que ce n'est pas les mêmes fonds, ce n'est pas les mêmes modèles. Et celle-ci est beaucoup plus récente et beaucoup plus raffinée. D'ailleurs, ça, c'est la montre de Mohamed que vous connaissez tous, mon meilleur ami, qui l'a achetée il y a à peine un mois et demi. Donc, il fallait qu'on ait une double Richard Mille. On est obligé, les gars. On est les numéros 1, du début jusqu'à la fin. On ne fait pas les choses à moitié. Qu'est-ce qu'on a de beau par ici ? On a cette magnifique Jacob & Co collaboration avec Bugatti. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Par contre, ce n'est pas un bon investissement. En boutique, ça vaut 1,5 million. Sur le marché secondaire, ça vaut 750 000. Donc, tu l'achètes à la boutique, le prix est divisé par deux. Bon, c'est Jacob & Co, c'est comme ça. Alors qu'une montre, c'est le sens inverse. Tu l'achètes à la boutique dès que tu sors et prends de la valeur sur le marché secondaire. Bon, je ne suis pas très friand de ce genre de choses parce que ce sont des mauvais investissements. J'achète une Richard Mille à 480 000 euros. Là, je ne suis pas en train de jeter mon argent par les fenêtres, les gars. Il faut savoir bien placer son argent également. Celle-ci, les gars, je fais doucement quand je l'apprends. Dites-vous que cette montre est limitée à 5 exemplaires dans le monde. Il n'y en a que 5. Et celle-là, elle a une particularité. C'est que c'est la première des 5 qui a été produite. Elle voit actuellement 2 millions, 2 millions, 200 000 euros. Et elle valait à son pic, il y a deux ans, 6 millions d'euros, cette montre, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est une dinguerie. Elle est très rare. Il n'y en a que 5 dans le monde. Elle ne sera plus jamais produite. J'ai hésité aussi beaucoup, 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 beaucoup hésité avec ce modèle, les gars. Audemars Piguet, full black. Mais je pense que ce sera ma prochaine montre. Je voulais vraiment une Richard Mille. Je voulais marquer le coup. Donc, voilà, les gars, c'est juste incroyable. C'est juste motivant. C'est juste une putain de dinguerie. Et je vous le souhaite tous. Bon, les gars, c'est parti. Je vais enfin vous montrer mon petit bébé. Je tenais juste à vous rappeler une chose. Au cas où vous croyez que c'est du héhé ici. On est actuellement sur une série de 106 sur 106 dans le groupe Elite. Ça veut dire que j'ai partagé 106 positions. J'ai encaissé et fait encaisser toute la communauté 106 fois d'affilée. 300 pips, 300 pips, 1200, 1200, 300, les gars, les pips, ce sont une unité de mesure en trading. Plus il y en a, plus on fait des sous, tout simplement. Vous le voyez tous les jours. C'est une dinguerie. Hier, on a validé un 11 sur 11. Avant-hier, combien de fois on a encaissé ça ? Avant-hier, 15 sur 15. Avant-hier, on a encaissé combien de fois, les gars ? Avant-hier, on a encaissé combien de fois ? Attention, attention les yeux. 8 sur 8. Tu as le lien dans la description de cette vidéo. Soit tu rejoins, tu cliques, soit tu restes pauvre. Allez, moi, j'en ai marre. Présentation de ma petite montre. Donc ici, il y a la facture d'achat. Ici, j'ai pris deux bracelets supplémentaires, les gars. Donc, je vous les montre. En gros, tu peux changer les bracelets de ta montre. Donc, j'en ai pris en rouge. Voilà, des petits rouges plutôt sympatoches. J'en ai pris également en, même moi, je ne sais plus, en bleu. Voilà, bleu marine. Vous voyez, same blue. Ça va avec l'outfit. On a ce petit coffret. Hop là. Alors, on a absolument tout dedans. On a la garantie. Donc, c'est une montre qui a été achetée en boutique à Beverly Hills en mars 2022. On a également un petit coffret. Je ne sais pas, ça sert à quoi. On a la carte d'authenticité. Juste ce papier et cette carte, les gars, ça représente 30% de la montre. Sans ça, limite, tu divises le prix de ta montre par deux. On a ici, je ne sais pas, ça peut être un petit manuel d'instruction. Bon, de toute façon, moi, je ne lis pas l'heure avec. Donc, voilà pour ce qu'on a dans la boîte et les petits bracelets que j'ai pris. On va maintenant passer à la montre, les gars. Vous êtes prêts ? Oh là là, c'est un bijou, c'est un bébé, c'est une concrétisation. On a bossé pour en arriver là. On n'a pas... Ouais, non, bref. Comment ça, mon ref ? On part un peu trop loin. Hop là, il y a une boîte et dans une boîte, il y a une autre boîte. C'est quoi, c'est quoi ce Bins ? Une boîte, t'ouvres, une boîte. Je sais quoi, il y a encore une boîte dedans ? Je ne comprends plus, c'est quoi l'histoire ? Bref, je vous la montre, vous êtes prêts ? Vous êtes prêts, les gars ? You ready ? You ready, t'es sûr ? T'es sûr ? Hein ? Olé, les gars ! C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les gars. Donc, voilà, on est sur ma jolie Richard Mille. Je ne sais même plus. Attendez, c'est quoi la... 35.03 ? Attendez, je vérifie. Attendez, vite fait. Ok, c'est bien 35.03, les gars. Donc, c'est la même que je vous ai montré avant en bleu de mon frérot Mohamed. Donc, lui, il a en baby blue, on appelle ça. C'est la même, sauf que vous le voyez, bracelet blanc, bleu marine ici, dark blue avec le petit bouton en rouge. Donc, c'est super. Ma voiture est bleue, quelques rappels blancs et des rappels rouges. Ça matche à la perfection. Du coup, il y a trois coloris différents sur ce modèle. Il y a celle-là que vous voyez. Il y a celle de Mohamed que je vous ai montrée. Et il y a également une toute noire avec la coque en carbone. Et elle est juste incroyable. C'est une concrétisation, les mecs. Ce n'est pas pour flex. Et en plus de ça, c'est un investissement. Cette montre, début d'année, valait 700 000 euros. Donc là, on va dire que je l'ai eue à son plus bas, aux alentours des 480 000. En plus d'être un plaisir, c'est un bon investissement. Il ne faut jamais mettre tous ses oeufs dans le même panier, les gars. J'ai investi en trading, j'ai investi en crypto, j'ai investi dans des montres, j'ai investi dans le limo, j'ai investi dans pas mal de choses. Donc, j'essaie de me mettre à l'abri de toute crise possible. Donc, voilà, les gars. Je suis fier de vous… Bon, attendez, je vais la mettre directement. Je suis vraiment fier de vous la présenter. Voilà ma petite patek. On va la mettre ici sur le côté. J'étais déjà très content en achetant cette patek. Les gars, d'ailleurs, vous avez la vidéo sur ma chaîne YouTube. Je gagne et dépense 250 000 euros en 24 heures. Vous allez la regarder. Alors, les gars, vous validez ou pas ? Est-ce que vous validez ? Bon, je ne sais même pas comment on règle l'heure. Je ne sais même pas comment on lit l'heure là-dessus. Mais si je veux lire l'heure, j'ai mon téléphone. Ah, il y a my phone, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les gars. Un appartement sur la côte d'Azur. Deux chambres, une made room, vue mer, deux places de parking en bas. Deux places de parking dans le bas, sur le poignet du Z. Vous ne croyez pas en moi ? Je vous parlais d'investir, de crypto, de trading, d'entrepreneuriat, de Dubaï. Il y a des années. Vous vous foutez de ma gueule ? Maintenant, vous êtes dans mes deux mètres en train de me demander des conseils. Psst, quelle honte. Mais quelle honte, bordel de merde. C'est honteux. Enfin, bref, les gars. Je vous demande un maximum de likes sur cette vidéo si vous l'avez kiffé. Est-ce que vous avez aimé le format ? Est-ce que vous avez aimé l'intro ? Le hash ? Mail qui passe dans la vidéo ? Le mood ? Bon, désolé. Je ne suis pas un expert en horlogerie. Donc, je n'ai pas envie de vous donner des explications totalement claquées. Je vous ai présenté un peu les montres, les modèles avec lesquels j'hésitais. Et le plus important, la nouvelle watch du goat. Pour ceux qui ne le savent pas, le goat, c'est bel et bien moi. Un grand merci à Luxury Souk qui m'a permis de me dégainer et de me trouver cette pépite qui est tellement rare. Donc, un grand merci à eux. Merci à Khalid. Bon, ça, c'est fait, les gars. Niveau suivant, maintenant. On avait le dicton, la Rolex avant 30 ans. J'en enclenche à nouveau. La Richard 1000 avant 26, bordel de merde. C'est bien quand on réussit. C'est bien quand on accomplit de belles choses. Mais c'est encore mieux qu'on réussit avec nos frérots, les gars. Regardez-moi ça. Bon, les bolides du Z, vous les connaissez déjà. Allez, hop, on va aller skip pour cette vidéo. Je pense que je les ai déjà assez montrées. Là, il y a mon gars, le H, qui a un élam, mon frérot. Je suis vraiment trop content pour toi. Qui vient de dégainer la dernière Audi R8 2023. Tout droit sorti du magasin. Et qu'est-ce qu'elle a de la gueule. Félicitations, en tout cas. On a un peu la même histoire. On a un peu le même parcours. Ça n'a pas été facile pour lui non plus. Ce n'est pas papa qui a fait un virement, les gars, pour payer tout ça. Tu as grandi où ? Dis-nous un petit peu. Moi, frérot, j'ai grandi au Maroc. J'ai grandi au Maroc, les gars, au Bled. Très, très dur. Un quartier très, très, très populaire. Je ne vais pas dire, ouais, je n'avais pas de quoi manger, tout ça. Ça, en vrai, on a survécu. À 17, 18 ans, je suis allé en France à la recherche d'une vie meilleure. Donc, à ta majorité, tu es parti en France ? Un peu, même avant. Je suis parti à 17 ans. Ok, donc jusqu'à tes 17 ans, tu étais au Maroc ? Ouais. Ok. Après, je suis parti en France à la recherche d'une vie meilleure. J'ai l'impression qu'on l'a trouvé, mon frère. Franchement, félicitations. Ça fait vraiment super plaisir. C'est ça quand vous prenez des risques. Et c'est ça le plus important, moi, dans ma vie. Quand j'ai été bien entouré, il y a vraiment pas mal de choses qui ont changé. Et je pense que tu peux aussi le confirmer. En vrai, les gars, je vous dis la vérité. Je ne fais pas de l'argent que depuis un an. Je le fais depuis longtemps. Et j'ai habité à Malte pendant quelques années. Et honnêtement, à Malte, je suis tombé dans une routine. Il n'y avait pas d'entourage. Il n'y avait pas de truc. Et je n'avais plus cette motive. Et depuis que je suis venu à Dubaï, et que je squatte avec ce beau petit bébé qui tient la caméra, mes revenus ont été multipliés par 3, 4, 5. Parce que l'environnement, c'est super important. Où est-ce que tu vis ? Où est-ce que tu dors ? Avec qui tu traînes ? Qui sont tes amis ? Les amis de tes amis ? Exactement. Les sujets de discussion avec des gens avec qui tu marches ? C'est simple, frérot. Rien, je te prends un exemple. Tu as sorti un beau bébé, frérot, il n'y a pas si longtemps. Tu viens de péter une patek à 200 000. Tu viens de péter une rickshaw à 500 000. 500 000, ça motive. Frérot, ça motive. Donc forcément, frérot, l'entourage, les gars, c'est très, très important. J'espère que tu vas nous envoyer un gros covering dessus. Parce qu'il a de la gueule comme ça, les gars. Mais vous voyez un petit peu, déjà l'intérieur, il est vraiment noir. Je trouve qu'il manque de pêche. On va voir ce que le hache nous réserve. En tout cas, il est vraiment tout neuf. Il sent la concession. Il manque un peu de fantaisie. En plus, toi, tu aimes bien être dans la fantaisie, dans le Strasse, dans les paillettes, tout ça. Les meufs et tout. Quoi ? Ça va ou quoi ? Bref, les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, c'est dans le seul but de vous motiver, de vous montrer. Que tout est possible. Qu'il ne faut pas écouter les charlatans autour de vous. Si quelqu'un te donne des conseils dans une niche où il n'a pas réussi, en fait, il n'a pas son mot à dire. Va faire tes propres erreurs. Va créer tes propres réussites. Exactement. Et tu verras que tout est possible. Il y a un truc que moi, j'aime bien dire, si je me permets, sur ta vidéo, mon frérot. Vous savez, les gars, on a grandi dans un environnement, dans une société, à l'école, etc. On nous a appris une chose. 1005 par mois. C'est bien, déjà. C'est bien, CDI. C'est bien, déjà, en fait. Mais frérot, non. C'est pas bien, frérot. En fait, comme je le dis tout le temps, il faut augmenter ses standards. Aujourd'hui, peut-être que tu fais 1 7008 par mois. Si tu arrives juste à prendre des petits risques et trouver le petit truc qui va te ramener 1 000 euros en plus tous les mois. Ensuite, 500 en plus. Ensuite, encore 1 000. Si demain, tu passes de 1 500 à 5 000, tu ne pourras plus jamais redescendre, en fait. Petit à petit, chacun sa vitesse. Ça ne sert à rien de vouloir gravir des montagnes. Gravis des petites marches. Et tu verras qu'en augmentant tes standards, tu verras que les choses vont changer. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve directement dans la prochaine. Croyez en vous. Arrêtez d'écouter les gens qui sont bons strictement à rien. Et surtout, n'oubliez pas que la réussite, c'est un voyage, pas une destination. Prenez soin de vous. Ciao. 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 Ciao.